Salut à tous c'est l'élevage de Max King ! Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo je suis accompagné de Rémi Havicol et aujourd'hui on va vous présenter son élevage, c'est parti ! Alors juste avant de vous présenter un petit peu son élevage, je vous laisse Camille se présenter lui-même et son élevage Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans, donc je suis passionné de poules, de dindons, de cailles, de canards j'ai des oies à tête barrée aussi, plusieurs couleurs de cailles j'ai quasiment une bonne dizaine de races de poules, alors j'ai du bras manin, Isabelle et Doré j'ai Dehambour Grande Rasse, Dehambour Nen, Semani et Yokoma Après sur les dindons, alors j'ai le bronze d'Amérique Oui, il y a la Pékin aussi, mais bon la Pékin c'est pas encore en parc, ils sont dans les pondeuses faut que je m'organise Alors en dindons, il y a bronze d'Amérique, j'ai un couple, j'ai un trio de bleus là récemment, grâce à l'élevage de Max King j'ai un couple de dindons rouges Des arbées et il m'a ramené aussi un magnifique couple de doigts à tête barrée donc voilà, on va vous présenter ça tout de suite Et les canards, il y a quoi du coup ? Les canards, on a donc un canard mignon pour l'instant c'est encore, faut que je m'organise pour les canards, c'est tout je viens de m'installer en fait, ça fait pas longtemps que je suis installé donc pour l'instant j'ai une canne mandarin blanc j'ai un mâle mignon bleu à bavette qui est pas top mais c'est d'oubi, c'est une petite mascotte et donc il y a une tadorne du paradis, juste une femelle car j'ai perdu le mâle l'année dernière, il s'envolait, il est parti j'ai oublié de couper les ailes et puis il est parti et voilà, je pense qu'on a fait le tour j'ai aussi entré en face avec des moutons mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo Ce qu'il faut savoir c'est que Rémi, on s'est rencontré grâce à vous sur Youtube Oui C'est un abonné qui est venu nous voir à Beaumont, c'est ça ? C'est ça Et du coup comme quoi, des belles amiqués peuvent se faire et tout de suite c'est parti pour la présentation de l'élevage Alors on va commencer tout de suite par la présentation des cailles alors j'ai plusieurs couleurs, donc on va commencer par celle-là alors là par exemple on a très beaucoup de cailles blanches donc c'est les plus rares, enfin les plus rares on a du mal à en trouver toutes blanches, vraiment blanches unies sans aucune tache donc c'est assez beau j'ai récupéré le premier oeuf tout à l'heure donc je suis assez content, je me fais ça en couveuse je pense à partir de lundi prochain je lui ai porté chance du coup il est arrivé au premier oeuf alors que ça fait deux semaines que je les ai donc là on a deux trios, bon là il n'y a qu'un seul mâle, l'autre mâle est là-bas on a deux trios de cailles argentées alors bon ils sont un petit peu déplumés parce qu'avec les mâles ça se bat un petit peu enfin ça se bat en force de montée donc ça c'est le mâle très joli, je ne connaissais pas cette couleur et je trouve que c'est magnifique je vais essayer de trouver une belle femelle, là par exemple on a une belle femelle magnifique là c'est très beau voilà alors on va continuer tout de suite avec là nous avons les obscures donc il y en a un petit peu plus c'est ma couleur favorite comme vous pouvez le voir donc c'est les plus foncés bon ils sont pas encore purs, ils ont encore quelques taches blanches en dessous faut que je retravaille ça mais ça devrait le faire parce que j'ai un beau mâle bien foncé donc ça devrait le faire, puis j'ai un deuxième mâle aussi donc ils sont séparés et ça si je me trompe c'est des tuxedo avec le blanc ? oui c'est ça ils sont croisés tuxedo donc ils sont pas purs pour l'instant c'est des croisés obscures et tuxedo mais je vais essayer de sortir du pur comme le mâle là par exemple c'est un pur obscur il est foncé on reconnait bien le mâle est foncé à côté on a donc les blancs panachés vous voyez c'est comme au début mais sauf qu'ils ont quelques taches alors soit sur le dos en noir ou alors j'en ai une là par exemple t'avais une belle tache sur la tête une petite tache donc ça dépend c'est vraiment très varié quoi les taches il y en a qu'ont sur le dos il y en a qu'ont juste une petite plume blanche enfin une plume noire sur la tête voilà et là c'est deux petits poussins de l'élevage de Max King qui m'a donné car bon bah c'est des croisés et moi comme j'ai un grand parc à pondeuses ça me dérange pas quoi voilà alors là on a la volière bon il y en a juste trois c'est les cailles que j'avais eu de chez Jardimo des oeufs qui m'avait donné que j'ai mis en incubation donc c'est ce qu'il me reste que j'avais vendu donc j'ai une couleur sauvage classique une Isabelle avec un mâle on va vous montrer les poules donc là maintenant on a nos brahmanelles comme je vous ai dit on a des brahmanes Isabelle des dorés avec une jeune dinde bleue de cette année c'est une souche qui vient d'où du coup ? bah de chez toi le coq est de cette année d'ailleurs c'est un jeune coq de 2020 de chez toi alors il y a certaines poules qui sont jeunes de l'année dernière et il y a les mères du coup qui sont avec il y a les trois mères qui viennent de Belgique que j'ai acheté il y a trois ans il y a combien de poules, combien de coq ? alors on a cinq poules Isabelle et on a trois poules dorées avec le coq doré du coup pour faire du split donc comme ça Isabelle seront portées à l'isabelle et les dorées seront portées à l'isabelle excellent voilà donc à côté nous avons allé en Bourg-Grande-Rasse c'est un petit peu ma fierté c'est d'ailleurs avec toi que je les ai acheté à l'exiche exact on était très contents on a eu du mal à les avoir on s'est battus pour les avoir on peut dire et puis voilà maintenant je les ai bon malheureusement elles sont à l'abri on n'a pas le temps qu'ils jouent avec notre faveur et t'as combien de poules du coup ? donc là j'ai six poules et deux coqs six poules et deux coqs donc ça c'est le coq que j'ai vu qui avait du mal à faire sa nuit mais comme tu m'as dit tout à l'heure c'est probablement à cause de l'humidité et j'ai un jeune coq qui a l'intérieur qui est bien plus beau que l'année dernière alors à côté j'ai une fameux nouveaux arrivants donc le magnifique couple de dindons rouges des Ardennes que tu m'as ramené du coup magnifique j'ai hâte de bien les regarder de faire leur connaissance on va dire et puis bon je ne sais pas si on va les voir parce qu'ils sont un petit peu sauvages je pense qu'on les avait au début il y a aussi un couple de faisans commun qui viennent de chez toi aussi chez les vaches de Maxime je pense qu'on a un femelle mais ils sont sauvages donc on a pas mal de noms à les voir donc bon à côté là c'est un grand parc c'est vachement la bouche c'est surtout pour les pondeuses donc c'est aussi qu'il y a les péquins les ponds de pondeuses quoi on voit la vente d'oeufs destiné à la consommation mais bon là c'est vraiment la gadou quoi à côté donc là on a d'autres volières des volières un peu plus petites bon malheureusement quand j'arrête pas de le répéter avec le temps ils sont vraiment fabrières parce que c'est pas dans un bon état mais on a un couple de Yokoha Manin c'est pas la saison mais au moins... non c'est pas la saison mais bon à côté donc on a un beau quartier de Semani de Semani donc ça ça commence à pondre ? ouais ça commence à pondre j'ai ramassé 6 oeufs en tout on est d'accord que c'est une légende qui pondre les oeufs ? oui c'est une légende ça fait des oeufs blanc crème un petit peu rosé donc c'est vraiment une légende mais pas du tout des oeufs noirs ils ne reproduisent pas depuis 3 ans alors là on a mon jeune couple non ça fait 3 ans que je les aime mais malheureusement j'ai pas de reproduction alors une année j'ai pas d'oeufs ou l'autre année j'ai des oeufs mais ils sont pas fécondés alors je sais pas si c'est le coq ou la poule donc je vais en laisser ça redamer sur cette année je vais voir si ça reproduit cette année et sinon bah soit je les garderai avec les pondeuses ou je les vendrais pour occuper un jardin dites nous en commentaire ce que vous en pensez c'est important aussi alors là on a ma volière bon c'est celle qui est vraiment terminée comparé à toute installation elle est vraiment terminée de A A Z donc on a le trio de bleu c'est un don bleu magnifique avec la femelle bronze d'amérique qui est très sauvage du coup il faut qu'on refasse une volière avec bien fermé du filet pour remettre avec mon don d'ombreuse d'amérique donc Alexandre la mascotte et puis bah voilà à l'intérieur je vais vous montrer les pigeons voilà il y a quelques pigeons bon c'est pareil c'est les couples ne sont pas définis parce que vraiment c'est un peu tout mélangé c'est le temps que je m'installe vraiment bien donc on a un stresseur donc c'est un mâle on a un mâle cravaté italien cravaté liégeois non italien cravaté liégeois excusez moi les pigeons c'est pas ma spécialité un lanc de poignet qui vient de chez les vaches de Max King un des le premier cadeau qu'il m'a fait dans la première visite que j'ai fait chez les vaches de Max King Exact ils m'ont offert ce pigeon et puis bah on a le couple de j'ai oublié le nom encore une fois de bouvroy le bouvroy qui couvre d'ailleurs ils se sont mis à couvés ils ont deux beaux oeufs ça fait une bonne semaine que ça couvre voilà maintenant je vais vous présenter mon petit dindon donc c'est la mascotte Alex il s'appelle Alexandre c'est un dindon que j'ai sauvé de l'abattage du coup il se battait chez quelqu'un donc il a mis une annonce sur internet je suis tombé dessus et elle m'a dit c'est soit vous venez le chercher ou alors on l'abat donc je l'ai pris et puis on s'est lié d'amitié on peut dire il est gentil comme tout comme vous voyez il bouge pas il y a aucun problème ça fait maintenant 6 ans que je l'ai avec moi et puis bah voilà j'espère qu'il va reproduire avec sa femelle que je vous ai montré tout à l'heure il faudra voir mais voilà c'est Alexandre et depuis c'est l'amour fou entre eux ils ont une complicité folle elle est gentille comme tout donc très jolie ah mon loup voilà et maintenant pour terminer on va vous montrer le parc des canards bon pour l'instant c'est pareil avec l'installation comme je vous ai dit il y a la femelle mandarin blanc donc elle est toute seule il faut que je trouve un mal donc pour l'instant avec la grippe aviaire le confinement j'ai pas pu me déplacer donc je ne peux pas le retrouver on a la Tadon qui fait toujours un train de bruit fidèle à elle qui cherche son malle malheureusement mais j'ai perdu la dernière comme je vous ai dit donc il faudra que je retrouve un mâle mon petit mâle d'oubi pareil une petite mascotte comme Alexandre un petit mâle mignon bleu à bavette et mon magnifique couple dos à tête varée que l'élevage de Maxime vient de me ramener je suis très content d'avoir j'attendais ça depuis très longtemps un jeune couple du coup à coupler qu'ils ont réussi à trouver et qu'ils vont du coup être très bien ici et maintenant donc on avait oublié ce parc là donc on a un beau couple de java bon malheureusement j'en avais bien plus j'avais acheté un très très beau trio à l'exposition d'Evreux l'année dernière et malheureusement j'ai eu un vol à la maison ce qui fait qu'ils m'ont volé quasiment toute la reproduction de java j'ai pu sauver que les deux qui viennent de l'année dernière c'est des jeunes de l'année dernière du coup magnifique j'adore cette phrase j'aimerais bien la faire en fob mais c'est compliqué à trouver alors voilà un beau plan de ma fierté comme je vous ai dit donc mes magnifiques Hambourg grande race j'aime beaucoup donc on a le couple qui a pas fini sa mue enfin le couple le coq pardon c'est mon coq reproducteur que j'avais avant mais là on a un jeune coq de l'année du coup je suis vraiment content il se développe très bien il fait une belle queue une magnifique crête je suis très content à voir plus tard et voilà comme vous pouvez le voir j'ai même un oeuf la reproduction a bien commencé ça doit faire le 10ème oeuf à peu près que j'en ramasse nickel même moi j'adore cette race je crois qu'il fait plus très grande race du style cochard Pinton Brahma c'est vraiment une couleur qui tape aux yeux c'est magnifique c'est une couleur qu'on voit de loin il faut souligner que c'est quand même assez rare parce que l'ambournaine est vraiment répandue comme le couple que j'ai plus loin c'est très répandue en France mais cette race-là c'est très compliqué d'en trouver quoi en Allemagne c'est répandue mais en France il y a très peu il me semble qu'il y a 4 ou 5 à l'heure en France exactement je pense que c'est bon peut-être un petit peu plus je pense qu'il y en a 6 ou 7 mais pas plus que 10 et là on vous présente en détail le couple de faisans classique du coup que j'ai eu de chez les vaches de Max King qui m'avait donné des jeunes j'ai réussi à avoir des oeufs et du coup j'ai vu des jeunes j'en avais fini quelques-uns et il y a un couple du coup qui est sorti ils sont magnifiques très beau mâle ils sont bien grandis ils sont d'avril 2020 magnifiques les faisons dans beaucoup les coups c'est fou comment le mâle a grandi depuis la dernière fois que je les boue ils sont pas aussi sauvages ils sont sauvages un petit peu mais oui mais bon ils ont quand même pas mal le caractère des poufles le soir il rentre sans problème dans la volière ils cherchent pas à sortir tout le temps ça aime bien se percher non ? vraiment ? ça aime bien se percher pour l'instant j'ai pas mis de perchoir parce qu'il faut que je fasse toutes les installations mais ouais je pense même mettre des arbres enfin au moins un arbre dans le parc qui puisse se percher puis pour la reproduction pour que la famelle puisse se cacher ou quoi mais je reviendrai quand il fera beau et on fera des beaux plans oui parce qu'on a pas le temps avec nous c'est comme tout le monde quand il fait humide comme ça c'est pas facile surtout pour les poules et puis surtout pour les canards aussi les deux c'est compliqué donc n'oubliez pas de pailler bien vos volières tout car l'humidité c'est vraiment pas bon pour les petits surtout les gallinacées c'est ça peut être fatal très rapidement voilà je vais vous présenter les poules de fondeuse qui sont un peu un peu compliqués à maintenir en place donc il y a un peu tout mélangé vous voyez il y a pas mal de coques il y a des pas mal de pétiens quand même d'ailleurs qui viennent chez Plamex donc là on a un bloc amouté on a là un frisé qui est un peu rouillé malheureusement vraiment c'est pas le temps qu'il faut quoi pour pour ces bêtes là donc c'est ce que je vous dis il faut vraiment pailler les volières tout voilà on a encore une jeune de de l'année qui est né il y a pas si longtemps que ça elle a 6 mois donc c'est une jeune en pour grande race est un peu malade donc c'est pour ça qu'elle est dehors elle est pas avec les autres on a toujours Alex qui prend de la place on a 2.12 la pondeuse rousse là on a une belle afligame dorée afligame ? je te gagne pardon je me trompe avec une ville donc magnifique j'en ai deux dorées et une argentée on se voit là bas l'argentée donc on a des beaux brahmanins aussi en blanc et en miné bleu et blanc et en miné noir même chez toi bon malheureusement je n'ai pas eu de chance sur tous les oeufs que tu m'as donné j'ai eu 7 coques et une poule et la poupe qui est là bas qui est très belle après j'ai deux beaux coques vorvers alors ça c'est le père ils sont vraiment très beaux ils sont d'ailleurs à la vente si vous voulez chercher si vous êtes intéressé pardon donc il y a lui et le fils qui est vraiment très beau bon les sont moudis on ne s'en rend pas compte qu'il est vraiment beau on a encore en plus face on a une jeune le corne blanche on a une belle lebonne blanche bien typée la crête qui tombe bien de chez Toño un éleveur un champion en vorvers Toño vers de l'eau si tu passes par ici je t'ai fait coucou je t'en remercie malheureusement le renard est passé il m'a mangé la deuxième mais celle là j'en prends soin et j'attends d'avoir un coque pour rejeter et voilà et il me semble qu'il y a aussi la Pékin blanche elle est plus frisée là-bas oui c'est vrai elle est propre parce qu'elle est enfermée dans le cabanon avec les cailles le soir donc elle est vraiment bien frisée bon c'est pas le top des Pékin je sais qu'ils sont pas vraiment fidèles au standard mais bon c'est pour faire plaisir c'est de belles petites poulettes c'est sympa et une chusse tricolore également et oui une chusse tricolore bah une jeune que tu m'as donnée on pensait que c'était la coque et au final c'est devenu une belle poule il devrait pas tarder à pompe d'ailleurs et voilà il reste encore quelques jeunes poussins de cette année c'est les derniers qui sont nés ici du coup il y a 3 poules Isabelle un bras manin on a très beaucoup 3 poules là-bas c'est un petit coque à mon avis tu penses ça ? regarde celui que je filme actuellement peut-être je reviens à chaque fois j'ai un doute faut que j'attende un certain âge pour bien voir on a un beau couple de yoko a manin qui viennent chez tonio comme d'ailleurs la leghorn blanche là-bas on a une jeune dinde alors bon c'est une croisée c'est des oeufs que j'ai acheté malheureusement c'était pas les oeufs que j'attendais de recevoir on a soit un coque ou une poule d'ailleurs il est parti mais vous m'en direz votre avis parce que c'est mani mais je ne sais pas ce que c'est bon alors là c'est des croisés malheureusement j'ai ma poule java qui s'était envoyé dans le parc des bramanins et du coup ça me ça m'a fait décroiser donc j'ai eu deux coques bon moi je les garde et puis on a une petite poule PMA voilà une petite poule PMA qui elle d'ailleurs je ne sais pas vraiment pourquoi elle ne veut pas pousser j'ai ses soeurs qui sont dans les pondeuses du coup ils sont trois fois comme elle et malheureusement je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas grandir alors elle est dans le cabanon avec les autres vraiment chaud sous lampe chauffante la nuit mais elle ne grandit pas alors une chaleuse comme ça on verra bien au fur et à mesure et là maintenant nous avons un très beau parquet de sabel pot de raies bleues je suis très content d'avoir donc trois très belles poules et malheureusement j'ai perdu le coq reproducteur que j'avais mais heureusement j'ai gardé ce coq du coup c'était le fils d'une des trois poules alors je l'ai gardé et il se fait très bien donc il est prêt pour la reproduction cette année donc c'est des super sabel pot porcelaine doré bleu une belle petite poule ici une belle petite poule en arrière plan là-bas très jolie très jolie et là je suis très fier de vous présenter donc un magnifique trio de jeunes poulettes qui vont pas tarder à prendre d'ailleurs d'italiennes exchequer je suis vraiment très content de les avoir c'est Maxime qui me les a ramenés donc je te remercie encore une fois pour ce magnifique cadeau c'est un peu d'anniversaire d'ailleurs que tu m'as offert planquer de nuages c'est vraiment important parce qu'il n'avait pas viré le corona et oui mais bon ils sont embêtés pareil je suis vraiment très content donc je pense qu'ils ne vont pas tarder à prendre ils vont encore un peu pousser la crête tout va se refaire encore un petit peu au moment quand ils plus vieillissent plus ils prennent du blanc voilà c'est ça ils sont dans un box à l'abri donc je vais en remettre de la paisage parce qu'ils viennent d'arriver mais voilà très très belle vous aurez des nouvelles sur la prochaine vidéo au début de la reproduction et voilà c'est déjà la fin de la vidéo malheureusement je me retrouve tout seul parce que le jour du tournage de la vidéo avec Maxime on était assez pressé on a oublié de tourner la fin de la vidéo mais du coup je me retrouve maintenant pour vous dire merci d'avoir visionné la vidéo de venir vous abonner à ma chaîne vous marquez d'abord de recherche Rémi Avicol R-E-M-Y-A-V-I-C-O-L-E c'est des vidéos principalement sur comme vous avez vu la présentation de mon élevage sur de la poule du dindon du faisan du pigeon des canards des cailles et bien d'autres des projets futurs soyez présents sur mes réseaux donc Rémi Avicol pareil sur Instagram et sur Snapchat pour être au courant avant d'accord et n'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéo merci et à la prochaine c'est la vache de Maxime 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 je mets pas pardon vous culé heureusement un mal Isabelle un mal Isabelle qui est très chaud d'ailleurs qui lui dès que dès que je l'aimais avec la femelle logiquement très bien c'est un mec c'est si il a envie à chaque fois il me fait le coup c'est en cul très joli c'est en mal non mais sérieusement qui m'a fait faire revenir des cons dans les arts mais sérieusement j'en ai j'ai un bon